... Mon nom c'est Hugo Tremblay, je suis coordonateur principal de l'équipe de recherche en chirurgie cardiaque. Bonjour, je m'appelle Stéphanie. Comme travailleur de la santé. Je suis secrétaire en chirurgie cardiaque. J'aurais préféré aller faire une transplantation. Le rôle de coordonateur dans une équipe de chirurgie cardiaque, c'est de faire le lien entre l'équipe qui travaille en recherche puis les chirurgiens cardiaques. C'est un centre universitaire, donc il y a plusieurs projets de chirurgie clinique qui roulent. L'objectif c'est d'améliorer les connaissances puis la pratique en chirurgie cardiaque. Moi je suis le coordonateur de l'équipe, donc je m'occupe autant des contrats budget que de m'occuper du personnel en place, puis aussi d'appliquer les protocoles cliniques de recherche que les chirurgiens nous apportent. Le chercheur ou le clinicien va écrire le protocole et on va le mettre en application. Ça peut être des projets de l'industrie, donc un projet d'une compagnie X, lequel on va mettre en application en collaboration avec nos chirurgiens. Ça peut être aussi des groupes de travail, soit le groupe de la horte qui peut être un groupe à docteur d'agener, ou ça peut être aussi le CTSN dont fait partie le Cardio-Thoracic Surgical Trial Network. Donc c'est un groupe américain qui a comme objectif de modifier ou d'améliorer la pratique en chirurgie cardiaque. Puis dans la recherche, bien aussi j'ai parlé de budget, mais il y a aussi tout l'aspect éthique dont je m'occupe, donc les soumissions des projets à l'éthique, puis faire en sorte que le projet soit conforme pour pouvoir le débuter. Je suis infirmier de profession, j'ai été coordonateur adjoint au bloc opératoire, donc je connais bien la partie pair-up, j'ai été infirmier au bloc opératoire aussi. J'ai été chef de service en éco-cardiographie. J'ai travaillé dans l'industrie comme spécialiste clinique. Je pense que ça prend un certain bagage de connaissances cliniques et éthiques. Mon rôle, bien c'est sûr que moi, j'ai étudié comme infirmier, mais j'ai aussi complété ma formation par un bac par cumul de certificats, soit en soins critiques ou en gestion de ressources humaines, et un autre en administration, donc ce qui fait que je peux toucher un peu au niveau budgétaire et autant au niveau clinique pour le suivi des patients. Est-ce que c'est un cheminement que tous doivent avoir? Dans l'équipe, nous, on a autant de professionnels de recherche qui peuvent être PhD, qui peuvent avoir une maîtrise en quelque matière que ce soit, et on peut aussi avoir des infirmiers et infirmières. C'est vraiment un travail qui peut s'adresser à tous, dépendamment de la volonté qu'on veut lui mettre. L'UCPQ, en fait, on a un gros centre de recherche qui est très reconnu, qui regroupe trois axes, donc cardio, pneumologie et obésité. On est le seul centre de recherche qui est comme ça. Nous, on est dans le volet cardio, chirurgie cardiaque. Les relations qu'on a, elles sont très variées. Dans le fond, on a des contacts ou on a des relations avec les patients, bien évidemment. On est à peu près une des seules sphères que moi j'ai pu faire le pré-pare-poste. Donc, on voit le patient avant sa chirurgie. Des fois, on est en salle d'opération pour prendre les données qu'on a besoin, puis on va le voir aussi après sa chirurgie. Des fois, on va avoir des suivis jusqu'à dix ans avec ces patients-là. Donc, on crée une relation de confiance avec ces derniers. On a aussi, bien évidemment, des relations avec les chirurgiens à tous les jours pour savoir les critères d'inclusion-exclusion. Si on inclut le patient dans l'étude, on présente les projets de façon commune. On a également des relations de contact avec le bloc opératoire. Donc, le bloc opératoire inclut évidemment les anesthésistes, inhalothérapeutes, perfusionnistes, infirmières, préposés. Donc, pour que le projet fonctionne, il faut que tous les gens soient au courant, puis souvent on a besoin de tous les intervenants. J'ai besoin aussi autant du laboratoire que des fois de la pathologie, que des approvisionnements pour faire rentrer des nouvelles valves à titre d'exemple. J'ai besoin aussi des ressources humaines quand, moi, de par mes fonctions, on engage des étudiants ou des nouveaux professionnels de recherche. Donc, c'est assez varié les relations qu'on peut entretenir. La difficulté dans mon rôle, c'est peut-être pas la difficulté de toute l'équipe, mais c'est de promouvoir la recherche. Aussi, de faire connaître la recherche aux gens, de leur dire qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, puis pourquoi on le fait. Très important, parce que la médecine, c'est une science qui est inexacte. Donc, tout ce qu'on a aujourd'hui, les progressions en chirurgie, la circulation extracorporelle, les transplants, les nouveaux médicaments, bien, tu sais, c'est sûr qu'il y a eu des essais et erreurs, mais il y a eu de la recherche au travers de tout ça. C'est de faire connaître ça aux gens, puis leur transmettre aussi les résultats des projets qu'on a eus, ce qui n'est pas toujours facile de rejoindre tout le monde. Bien expliquer, impliquer les gens dans le projet. Puis, l'autre point, au total, bien, comme vous l'avez vu, il y a plusieurs intervenants, fait que faire que la boucle totale fonctionne quand le patient rentre dans la boucle de recherche. Sous-titrage Société Radio-Canada